Un continent se met en marche et c'est un projet d'une ampleur colossale, surtout sur le plan économique, qui voit le jour. Mais bien évidemment, il ne faut pas en négliger les dimensions symboliques et politiques. Il s'agit de la création d'une zone de libre-échange qui couvrira l'ensemble du continent africain, la ZLEKAF. Sa mise en œuvre est titanesque tant elle nécessite de coordination, d'harmonisation et de convergence à tous les niveaux de responsabilité des États aux ensembles régionaux et aux institutions continentales. La GIZ, qui organise cette matinée de travail, accompagne la CDAO dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, il sera donc question de stratégie régionale et nationale pour aller vers la ZLEKAF et des relations entre les deux niveaux institutionnels de l'État de Côte d'Ivoire et la CDAO dans ce cadre. Nous allons pouvoir passer à une phase d'explication et d'analyse, avec donc une table ronde tout à fait intéressante, dont le thème est stratégie nationale et régionale ZLEKAF, alignement, état de mise en œuvre et perspective. Il s'agit donc de vérifier l'alignement de la stratégie nationale avec celle de la CDAO pour faire le point sur l'avancement de la mise en œuvre de la stratégie ZLEKAF en Côte d'Ivoire. Pour cela, j'appelle donc le docteur Khalilou Silla, directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce et de l'industrie. J'appelle monsieur Ismaël Koulibaly, qui est chef de projet au comité national ZLEKAF. J'appelle madame Astouci, coordinatrice à la GIZ du projet ZLEKAF Union africaine en Côte d'Ivoire. Madame Rose Donmelo, s'il vous plaît, vous êtes directrice exécutive de l'UGCI, c'est-à-dire l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire. Et monsieur Moustapha Niancambari, qui est conseiller en politique commerciale ZLEKAF auprès de la commission de la CDAO. Je vous en prie, vous pouvez vous installer. Je voudrais commencer avec vous madame Astouci, donc coordinatrice à la GIZ du projet ZLEKAF Union africaine. Juste pour donner un petit cadre plus général, pourquoi c'est important de faire un grand marché africain, une zone de libre-échange sur tout le continent africain ? Et est-ce que vous pouvez définir en quelques mots ce projet ? En réalité, il s'agit véritablement de mettre les conditions pour, en tout cas, booster le potentiel de l'Afrique et surtout contribuer à la transformation structurelle de l'Afrique, comme ça a été affiché comme ambition majeure de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, cette zone va permettre véritablement de créer des économies d'échelle et surtout ont des objectifs majeurs en termes surtout de volume de commerce parce que le constat, c'est que nous commerçons faiblement entre nous. Voilà. Et véritablement, c'est de doubler les échanges, le niveau des échanges intra-africains. Donc, à travers, justement, la mise en œuvre des réformes qui sont énumérées dans le cadre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale et ces différents instruments, peut-être que nous en reviendrons plus en détail, mais l'idée, véritablement, c'est de relever le défi de hausser le commerce intra-africain et de contribuer de cette façon à la transformation structurelle de l'Afrique. Madame Domelo de l'UGCI, du point de vue des opérateurs économiques privés, gros mais même petits, quels sont les avantages, quelles sont les retombées qu'on peut attendre de la mise en place de cette zone de libre-échange ? Bonjour à tous et à toutes. Alors, au niveau du secteur privé, c'est clair, c'est un vaste marché. C'est un marché qui est estimé aujourd'hui à plus de 1,6 milliard d'habitants, de consommateurs. Donc, c'est clair qu'en ouvrant, en s'ouvrant sur ce marché, on va multiplier les gammes pour les entreprises, aussi bien les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Donc, quand on parle du secteur privé, c'est de façon générale les différentes composantes du secteur privé. On pense que l'ASLECA va aider aussi à diversifier notre industrie en proposant des services nouveaux dans ces échanges. Il y aura forcément des produits nouveaux, des produits innovants qui vont être demandés et qui vont être créés. Ça va permettre aussi de renforcer les chaînes de valeur, les chaînes de valeur africaines. Donc, on pense que c'est vraiment, je dirais que tous les pays africains ont tout à gagner en renforçant cette intégration africaine. Madame Atsouci, est-ce qu'il y a eu une échéance qui est fixée pour la mise en place de cette zone de libre-échange ? Disons qu'il y avait des dates, véritablement, au lancement de la zone en juin 2015 à Johannesburg. En fait, il était attendu véritablement qu'on ait les premiers éléments de 2017, c'était l'ambition. Donc, ce calendrier a été révisé plus ou moins. Et maintenant, le nouveau référentiel, c'est le défameurage effectif des échanges en janvier 2021. Mais qu'il faut comprendre juste de la manière qui suit, en tout cas pour tout ce qui est libéralisation, en fait, des droits de douane sur les biens. C'est qu'en réalité, même les pays qui n'ont pas encore commencé les coupes, les réductions de droits de douane doivent le comptabiliser à partir de 2021. Pour donner peut-être une illustration très simple. Si on a un produit donné A qui a un taux de droits de douane de 20%, si on prend l'exemple, par exemple, de l'offre de la CDAO qui est un démantèlement sur 10 ans, ça veut dire que chaque année, on devrait réduire le droit de douane de 2% jusqu'à date échue. Maintenant, les pays n'ont pas encore commencé ce démantèlement, mais le décompte, c'est à partir de 2021. Nous sommes à partir en 2024, ça veut dire que tous les pays vont rattraper, en fait. Ils vont faire des coupes, voilà, beaucoup plus. Donc, c'est le référentiel maintenant, c'est 2021, quel que soit maintenant le rythme. Merci pour votre réponse très concrète, c'est très intéressant. M. Khalilou Silla, donc DG du commerce extérieur, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre mot le fait que la Côte d'Ivoire s'est beaucoup préparée. La Côte d'Ivoire s'est mise en première ligne. Alors, au-delà de l'avancement de chaque pays, est-ce que l'entrave la plus importante au niveau de la mise en place d'une zone de libre-échange comme celle qui est visée, est-ce que ce n'est pas la disparité des différentes économies qui coexistent sur le continent ? Oui, c'est une des raisons. Mais d'abord, il faut dire qu'on allait très vite. En termes de zone de libre-échange, c'est la première fois dans le monde qu'on va avoir une terre-échange. On allait très vite. En deux, trois ans, la plupart des pays, en tout cas, m'ont signé. Il y a une volonté politique forte. Pour une fois, il faut le signifier. Il y a une volonté politique forte. Mais je dis toujours aux acteurs que la volonté politique seule ne suffit pas. La volonté politique doit aussi être l'expression accompagnée des acteurs. Une volonté politique seule ne suffit pas pour faire le changement. Il faut aussi les acteurs. Nous sommes allés vite. C'est vrai. Mais à un moment, les questions se posent et il y a les peurs de l'ouverture. Il faut dire qu'en matière de commerce, quand vous faites une ouverture, il y a toujours deux problématiques qui s'affrontent à l'intérieur. Moi, j'appelle ça les frayeurs de l'intérieur. J'appelle ça les frayeurs de l'extérieur. Vous avez parlé des frayeurs de l'extérieur. Quand vous ouvrez le marché, il y a toujours des gagnants et des perdants. Les pays qui sont initialement plus avancés, qui sont plus agressifs au plan commercial, c'est plus qu'ils sont les gagnants. Selon les secteurs. Selon les secteurs. Ça peut être là ou là, selon le secteur. Bien sûr. Mais c'est plus qu'ils sont les gagnants. Et donc, du coup, les autres pays peuvent avoir des préoccupations réelles. Comment on fait si on est notre non-marché ? Comment on fait pour compenser, etc. Ce sont des questions réelles. Et ces questions-là, il faut avoir le temps pour prendre le temps de les adresser. À l'intérieur aussi, il y a des questions réelles. Moi, j'entends souvent, je dis tout ça à Mme Gommelot, que je taquine très souvent. Quand on dit le secteur privé, il y a les secteurs privés. Dans le cas de la Zécaf. Quelqu'un qui importe, il est heureux. Il ne paie pas de taxes. Celui qui produit à l'intérieur, lui, il a des préoccupations. Il a peur de perdre son marché. Il a peur de perdre un certain nombre de choses. Il y a ces frayeurs intérieurs aussi. Mais est-ce que les économies les plus faibles, cette peur qu'on peut imaginer intellectuelle, ne peut pas se révéler réelle si on ouvre directement le marché à des économies qui n'ont pas la force pour faire face ? En gros, en termes de commerce, la probabilité de gagner, ces peurs s'expriment, on le voit tous les jours. En tant que négociateur, je le vois avec les autres pays. Ces peurs s'expriment tous les jours. Ce sont des peurs qui sont réelles. Je pense que le secrétariat général de la Zécaf a pris conscience de ces peurs en faisant en sorte de mettre en place des fonds, en faisant en sorte d'accompagner les États sur ce nombre de points. Donc, je suis heureux que, dans le cas des réformes, le nouveau projet adresse-là en termes de réformes. Parce que ces peurs doivent être adressées à travers des réformes qui permettent à ceux qui vont perdre, à ceux qu'on soupçonne de vouloir perdre, de leur apporter des réponses concrètes en termes de compétitivité, en termes d'accompagnement, en termes de renforcement des capacités, etc. Donc, je pense que ça, c'est... Mais ces peurs existent. Il ne faut pas les occulter. Et moi, je n'ai pas le sentiment qu'on est très en état. Au contraire, j'ai le sentiment qu'on va trop vite, qu'on allait à la vitesse qu'il faut et que maintenant, la vitesse qu'on a aujourd'hui, la vitesse qu'il faut pour adresser ces préoccupations de perte et aussi de conquête. J'en viens au sujet de la stratégie de la CDAO avec M. Moustapha Niankambari, qui est conseiller politique commercial ZLEKAF auprès de la commission de la CDAO. Je précise que M. Niankambari ne parle pas ici au nom de la CDAO, mais évidemment, votre fonction vous permet de nous expliquer quand même un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, dans ce processus, chaque ensemble régional du continent, en l'occurrence chez nous la CDAO, doit mettre en place une stratégie pour aller vers ce grand marché, cette stratégie ZLEKAF qui lui est propre ? Pourquoi c'est important ? Merci. La CDAO est un bloc. Et pour faire bouger un bloc, il y a des stratégies. Donc, lorsque l'initiative est née, pour faire bouger la CDAO, il nous faut d'abord une stratégie. Lorsque la stratégie est définie, donc tous les 15 états membres sont d'accord pour la stratégie, maintenant on verra comment mettre en eux cette stratégie. Donc, la ZLEKAF n'a pas échappé à la question. La ZLEKAF est une nouvelle initiative qui est née. Et pour ça, pour que nous ayons un bloc avec tous les armes de la CDAO, on a d'abord définir cette stratégie-là. Aller en bloc, ça veut dire avoir des positions communes ? Tout à fait. C'est ça, dans le cadre des négociations. Tout à fait. Je pense que ceux qui sont là, ils peuvent témoigner comment la CDAO a pu négocier en bloc les différents protocoles et surtout l'accord. Est-ce que vous pouvez en quelques mots résumer ce que sont la stratégie et les objectifs de la CDAO dans ce processus ? En deux mots, ce n'est pas facile. De 113 pages. Donc, il faudrait savoir que notre objectif principal, c'est comment intégrer la CDAO dans le marché continental. Ça, c'était la grande question. Maintenant, il y a des sous-objectifs. Comment arriver ? D'abord, on doit harmoniser les différentes approches au niveau des États. Et ensuite aussi, il faudrait voir comment on peut aussi amener les secteurs privés. Parce que ce n'est pas l'État qui commerce, c'est les secteurs qui commercent. Donc, les secteurs privés aussi doivent associer la démarche pour que réellement, nous ayons des actions concertées, coordonnées pour mettre en œuvre l'accord et les différents protocoles annexes. Est-ce que vous qui intervenez au niveau régional, est-ce que cette stratégie, elle vous paraît réalisée en collaboration, en dialogue avec les acteurs nationaux et en l'occurrence chez nous avec les acteurs ivoiriens ? Il faudrait savoir que lorsque la CDAO a voulu faire sa stratégie, beaucoup d'États avaient déjà la leur, notamment la Côte d'Ivoire, comme le docteur Sylla l'a dit. Maintenant, comment faire ? La chance que nous avons au niveau du continent, on a une organisation qui s'appelle la CIEA, la Commission européenne pour l'Afrique. Cette commission a défini un cadre d'élaboration des différentes stratégies. Et je pense que la plupart des États-mêmes ont adopté cette stratégie. Maintenant, au niveau régional, la stratégie de la CIEA n'est pas la même au niveau régional. Donc, on a dû adapter cette stratégie au contexte régional, dans lequel les États aussi se retrouvent. Donc, on a défini cette stratégie. Maintenant, il faudrait voir, par la suite, il faut que les États aussi voient comment ils peuvent s'inscrire dans cette stratégie régionale qu'on a mis ensemble. Parce qu'on veut aller ensemble à des portions communes dans la mise en œuvre de l'accord. M. Ismaël Koulibaly, je rappelle que vous êtes chef de projet au comité national SLECAF. Comment vous réagissez au propos de M. Niancambari ? Est-ce que vous travaillez avec la CDAO ? Bon, d'accord. Merci infiniment, M. le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. En fait, il vient de dire quelque chose. Quand on regarde la stratégie de la CDAO, il s'agit de mettre en cohérence les stratégies nationales qui ont été déjà définies. Donc, déjà, de se servir de ce qui a été fait. Mais quand ils mettaient en place cette stratégie, effectivement, au niveau de certains États, il n'y avait pas encore de stratégie nationale. Donc, ces États-là peuvent légitimement s'inspirer de cette stratégie de la CDAO qui a été faite. Et notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, nous, par exemple, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de pouvoir faire une revue de notre stratégie eu égard à certains dysfonctionnements. Et donc, nécessairement, nous allons nous appuyer sur ce qui a été fait au niveau de la CDAO pour pouvoir s'inspirer et mettre en place notre stratégie. Donc, articuler notre stratégie en fonction des objectifs, des besoins. Mais déjà, au moins, les objectifs sont partagés. Oui, effectivement. Effectivement, parce que nous sommes dans une dynamique de convergence du point de vue par rapport à notre communauté. Donc, voilà. Alors, pardon de vous poser cette question. Néanmoins, elle me paraît quand même nécessaire. À vous, M. Niancambari, à vous, M. Koulibaly, à M. Ossi Khalilou Silla. Le fait qu'il y ait des pays au sein de la CDAO qui ont pris des options politiques un peu différentes, si je peux m'exprimer ainsi, et qui ont annoncé, par exemple, leur volonté de quitter la CDAO. Est-ce que ça... comment ça vient compliquer, comment ça vient percuter ce processus ? Naturellement, il y a une réalité. Nous sommes dans un milieu où, certainement, il y a des difficultés. Il va falloir donc réfléchir pour pouvoir donc pallier à ces difficultés-là. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités, surtout que c'est politique. Il y a toujours des points de vue. Il y a toujours des intérêts qui sont forcément divergents, mais c'est la politique. Quoi qu'on fasse, au niveau du commerce, il y a donc une réalité qui est implacable. Ce qu'on a tous besoin de vendre, de faire des chiffres. On n'a pas forcément besoin d'être des amis. Mais on privilégie les intérêts. Comme il faut le dire, on privilégie les intérêts. Au regard de ces intérêts, alors forcément, il y a des concessions qui se font au niveau des États, même s'il y a des divergences au niveau de la politique. Parce qu'il s'agit de vendre. C'est la réalité, il faut faire des chiffres. Je pense que c'est implacable. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, mais ce qu'il dit est bien. Je pense que mon collègue ferait mieux d'aller aux affaires étrangères. Non, non, c'est clair. Quand on regarde nos chiffres, ce sont les faits. Nos chiffres n'ont pas changé. Ce qu'il dit est très vrai. Nos chiffres n'ont pas changé. Ni avec le Niger, il n'y a pas eu de perturbations du tout. Ni avec le Niger, ni avec le Burkina, ni avec le Mali. Quand on regarde nos chiffres, ça veut dire que les peuples ont des intérêts. Et ils l'expriment tous les jours, d'accord, en cherchant des mécanismes de substitution aux cantones politiques. Il faut qu'on le sache. Surtout dans un pays, dans un des jours comme la CDAO, où l'intégration qu'on vit au niveau de la CDAO n'est pas seulement des relations politiques. Beaucoup oublient que c'est depuis l'ampleur du Mali, l'ampleur du Ghana. C'est les reflets des peuples qui vivent ensemble depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'endroits en Côte d'Ivoire où les populations choisissent. Akofi Badoukoro, c'est un bon exemple. Vous savez, c'est une juste pierre qui sépare la Côte d'Ivoire et le Ghana. Une pierre. Quand les politiques sont favorables au Ghana, les gens basculent du côté gagné. Quand les politiques sont favorables en Côte d'Ivoire, ils basculent du côté ivoirien. Donc on voit des enfants qui sont à l'école au Ghana parce que l'école était gratuite, tout était donné en anglais. Et puis subitement, comme l'école devient plus intéressante en Côte d'Ivoire, ils basculent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas à faire parler le français. Donc, le résumé, la leçon de celle-ci, c'est que non seulement nos populations, mais notre secteur privé est résilient et cherche des solutions aux préoccupations qui se posent. Au plan politique, pour que le commerce se fasse. Et n'oublions pas que le meilleur facteur pour la paix, c'est le commerce. Parce que quelles sont les vraies difficultés que les pays ont? Pourquoi les pays sont en crise? Les pays sont en crise parce qu'il n'y a pas d'opportunité, parce qu'il y a la pauvreté, parce que c'est là. Mais quel est le vecteur, un des éléments, qui peut nous permettre de lutter contre la pauvreté, de donner des opportunités? Parce que que fait le commerce? Le commerce donne des opportunités. Il permet de faire des choix. Quand on n'a pas le choix, on est pauvre. Parce qu'on ne peut pas choisir. Mais justement, le commerce permet de faire le choix. Et les populations de ces pays savent qu'ils ont intérêt à avoir la possibilité d'avoir le choix. Donc, ils se donnent les moyens d'accéder aux produits ivoiriens. Pas parce qu'ils sont contents de la Côte d'Ivoire, mais c'est le produit auquel ils sont habitués, parce que c'est le produit qui est adapté à leurs besoins. Ils viennent chercher, malgré les contraintes politiques. Voilà ce que je voulais indiquer. Alors, nous passons au deuxième thème, qui est l'alignement des stratégies nationales et régionales. Et je reviens à vous, M. Ismaël Koulibaly. D'abord, est-ce que vous pouvez rappeler quels sont les éléments essentiels de la stratégie nationale vers la ZECAF? Bon, il faut dire que la stratégie nationale de la Côte d'Ivoire vise un certain nombre de points, parce qu'en fait, il s'agit dans un premier temps de pouvoir permettre aux différents acteurs qui sont partis prénoms de l'accord de mieux comprendre les discussions de l'accord, mieux les comprendre, donc faire une bonne vulgarisation de l'accord, ensuite faire un renforcement des capacités. Parce qu'effectivement, au niveau du commerce, au niveau de la ZECAF, c'est une question qui est en ascendance, donc il a besoin quand même de permettre aux acteurs d'avoir des outils, d'être outillé, et de pouvoir donc prendre une part active dans la mise en œuvre de cet accord. Donc nous faisons des activités de renforcement des capacités, nous faisons donc de la sensibilisation, nous faisons du benchmarking, parce qu'effectivement, la Côte d'Ivoire est un modèle quand même dans la mise en œuvre. Donc beaucoup de pays viennent non seulement s'inspirer de notre modèle, mais nous également, nous allons nous inspirer d'autres modèles chez d'autres pays où ils sont un peu plus en avance. Donc cette stratégie-là vise donc, non seulement au niveau de la vulgarisation, mais également du renforcement des capacités. Mais bon, ça se décline autour des six axes prioritaires. Et donc quand on regarde les grands dominants de ces six axes prioritaires, ça vise donc la vulgarisation, le renforcement des capacités, le développement de compétences, des gens du secteur privé, donc pour la compétitivité de ces derniers. Et puis bon, voilà en gros ce qui tourne autour de cette stratégie. M. Niancambari, est-ce que vous diriez que la stratégie nationale de la Côte d'Ivoire est en phase avec la stratégie de la CDAO ? Non, bon, je n'ai pas, j'avoue que je n'ai pas lu la stratégie de la Côte d'Ivoire en particulier. Bon, j'ai lu un document de la CEA qui synthétise une quarantaine de stratégies qui ont été élaborées. Et dans l'ensemble, les stratégies sont concordantes, sont harmonisées. Et comme il a dit, quand il citait les actes stratégiques de la Côte d'Ivoire, je retrouvais un peu les actes de la CDAO. Mme Assouci, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, il ne s'agit pas véritablement d'avoir, en fait, de voir la stratégie régionale de la CDAO comme un référentiel unique que doivent transposer les États. En fait, ça vient en complément, parce que les engagements, c'est au niveau, peut-être revenir même dans l'esprit, justement, de la coordination de la CDAO dans les questions de la ZLECAF. Parce que ce sont les États membres, les États partis qui sont, en fait, les décideurs dans le cadre du processus de la ZLECAF. Là où intervient la CDAO ainsi que les autres communautés économiques régionales de l'Afrique, c'est qu'ils ont déjà des schémas d'intégration qui, potentiellement, peuvent entrer en conflit avec certaines décisions, en fait, au niveau de la ZLECAF si, en fait, des positions ne sont pas coordonnées. C'est pour ça qu'il y a le principe de préservation ou de consolidation des acquis. Et c'est là où les communautés économiques régionales ont un rôle majeur. Par exemple, quand on parle d'harmonisation, surtout, c'est au niveau du schéma de libéralisation des marchandises. Parce qu'il y a un tarif extérieur commun. Comment les pays de la CDAO ne pouvaient pas faire une offre séparée et démantelée et revenir un peu sur ce qui a été fait ? Donc, il faut une offre commune. En fait, sur les services, peut-être, il y a certains secteurs où il y a des règlements. Si maintenant, il y a... Donc, c'est un travail... C'est un travail d'harmonisation en cours. Donc, ce n'est pas encore tout à fait. Mais il y a des choses que propose la zone que la CDAO n'a pas initiée. Qu'est-ce que la CDAO fait ? La CDAO va s'aligner aussi et va voir comment appuyer les États. Et dans cette stratégie-là, ce qu'on va en voir, c'est qu'en fait, il y a des actions qui concernent la CDAO en tant que commission dans son rôle de coordination et d'impulsion de certains objectifs. Et il y a des actions qui vont incomber aux États. Il y a un cadre pour harmoniser tout ça au niveau régional. Merci. C'est très bien. Je pense qu'elle est dans le sujet. Alors, la grosse question quand on est au niveau régional et qu'on a un saut de parapluie, c'est de ne pas... Le 1 plus 1 n'est pas la bonne façon. Il faut conseiller la CDAO comme une 16e économie qui essaie de jouer sur les endroits où les États ne peuvent pas eux-mêmes le faire. Par exemple, dans le cadre de la coopération entre... Si le Ghana... Si trois pays ou deux pays veulent coopérer dans le cadre de la CDKF, la CDAO intervient, notamment pour s'assurer que les engagements qu'ils ont pris de façon libre, ensemble, dans le cadre de la CDAO, est respecté, etc. Mais cette idée est extrêmement importante. Vous voyez, si vous dites que vous voulez... Les États doivent respecter des intérêts spécifiques tout en ayant des engagements qui leur permettent... Tout en ayant un parapluie régional qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin. C'est comme ça qu'on doit comprendre cet effet. Par exemple, il y a un exemple qui me vient juste à l'esprit. Quand vous dites cacao au Niger, ça ne leur dit rien. Mais la Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas le cacao, vous êtes en impossibilité de gouverner. C'est 15% de nos PIB, café, cacao, c'est plus de 100% de nos restrières d'exploitation. Vous voyez, c'est extrêmement important. Mais pour un peu comme le Niger, comme le Burkina, ça ne dit rien. Mais ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire va abandonner ça. La Côte d'Ivoire fera ça. Mais elle regardera les effets régionaux ou les endroits où elle a des intérêts avec les autres. La CDAO va appuyer ça. Mais laissera la Côte d'Ivoire dans sa spécificité. Il faut respecter la spécificité de chacun tout en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction flagrante au niveau de l'engagement commun. Voilà, au niveau commun. Bien sûr. Et c'est ce que la statique ZLECAF fait. Monsieur Nyonkambarine. Je voulais ajouter une chose. La CDAO est aussi une zone libre-échange. La ZLECAF également. Cela veut dire que la CDAO ne va pas tuer sa zone libre-échange pour la ZLECAF. Les deux vont coexister sur le même marché. C'est important à le dire. Donc, notre zone libre-échange est caractérisé par le chemin du besoin de l'échange, de la ZLE, qui va exister en même temps que la ZLECAF. Cela veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui exporte des produits, des marchandises, peut décider de l'exporter sous le couvert de la ZLECAF ou sous le couvert de la zone libre-échange de la CDAO. Il dit qu'un État membre de la CDAO a ce choix. Voilà, il peut le faire. Madame, oui, monsieur. Donc, c'est-à-dire qu'on ne tue pas notre zone pour remplacer par la ZLECAF. Donc, les deux vont coexister. C'est important à le savoir. Oui, j'ai une question très forte qui se voit déjà avec lui ou moi et la CDAO. Vous voyez, bon, il va dire que je suis en scène de la CDAO, je sais, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes. La perspective varienne. Alors, ça, c'est des choses qui fatiguent, qui posent des contraintes institutionnelles très fortes. Vous voyez, une entreprise du secteur privé qui a un agrément CDAO, quand il veut vendre dans la zone UU-Moi, on lui propose d'aller chercher un agrément UU-Moi. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas avoir. Dans la même manière, on ne doit pas avoir un agrément ZDECAF et venir encore dire qu'il faut absolument un agrément CDAO. Ça, c'est tout à fait contradictoire. Il faut travailler. Moi, je pense que nous devons à la fluidité, à la fluidité, quitter dans les espaces de ces montres-ci. Il faut que ça, c'est ce que nous reproche en tant qu'État le secteur privé. Quand je dis en tant qu'État, j'assume aussi ce que fait lui ou moi la CDAO parce que j'ai besoin de l'État de Côte d'Ivoire en tout cas, à ces niveaux-là souvent. Alors, ce qu'on veut dire, c'est qu'il est important qu'on puisse créer de la fluidité dans les instruments que nous mettons en place pour que le secteur privé puisse avoir de l'espace pour travailler. Parce que quand j'ai un certificat CDAO, on ne peut pas m'opposer au Niger, au Mali ou même au Sénégal un certificat EU-Moi. Et c'est ce qui se fait dans les faits. Si je dis qu'il ne s'agit pas d'ajouter des normes mais plutôt de simplifier. Exactement ça. C'est ça le sujet. Exactement. On a envie d'entendre Mme Dormello pardon, excusez-moi d'abord là vraiment sur ces problématiques de millefeuille. Oui, de millefeuille effectivement parce que si vous rajoutez à ça les APE je veux dire tous les accords que la Côte d'Ivoire signe parfois les opérateurs sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus. Alors, effectivement je pense qu'il y a besoin d'une cohérence vraiment d'une cohérence. Et quand on regarde moi je parle de façon très pragmatique quand je regarde le programme qui est proposé par la CDAO là le programme qui nous a été énoncé qui est proposé par la CDAO je veux dire que nous on s'y retrouve le secteur privé c'est vrai qu'on n'a pas été consulté on n'a pas été approché au niveau de la CGC je ne crois pas c'était une question que j'allais vous poser mais ce n'est pas grave le comité national a été notre porte-voix dans les échanges qu'il y a eu avec la CDAO et on retrouve dans les réformes qui sont proposées on retrouve pas mal d'initiatives sur lesquelles nous-mêmes nous travaillons au niveau local que ce soit sur le mécanisme de décision anticipée sur les OUA et le diagnostic fait par la CDAO est tout à fait juste effectivement ce programme n'a pas marché parce que effectivement les exigences étaient telles mais les avantages n'étaient pas très vraiment palpables nous sommes très concrets au niveau du secteur privé quand je parle secteur privé c'est petites, moyennes et grandes entreprises donc je veux dire que c'est vraiment cette cohérence bon c'est vrai qu'on parle de la CDK c'est un marché qui est très ouvert mais il ne faut pas oublier notre premier marché pour les produits industriels et les produits agro-industriels ça reste quand même la CDAO ça reste la CDAO et c'est un exemple réussi d'une intégration au jour d'aujourd'hui vous pouvez commercer librement sans droit de douane à travers la CDAO maintenant il faut accélérer c'est vrai qu'on peut penser à aller plus loin bon ça dépend du niveau de maturité de l'entreprise si vous avez des entreprises qui ont déjà fait le plein des entreprises nationales qui ont déjà fait le plein au niveau régional et qui veulent maintenant devenir des champions à l'échelle continentale effectivement la porte de la CDK c'est vraiment la porte rêvée pour ces entreprises mais pour des entreprises qui sont à des échelles donc il faut accompagner le premier marché le marché de prédilection ça reste quand même le marché de la CDAO donc pour vous cette harmonisation des normes cet alignement comme on dit dans le jargon technique il est fondamental pour pouvoir travailler tout à fait tout à fait c'est pas seulement l'harmonisation des normes mais je veux dire aussi de travailler aussi bon il y a pas mal de projets qui sont là en termes vous parliez tout à l'heure des principaux freins au commerce international enfin au commerce intra-africain bon les questions il y a des questions qui sont très pratiques pour les opérateurs le déplacement des marchandises les infrastructures donc l'intégration des infrastructures si vous devez commercer que vous devez serait-ce que par exemple envoyer de la marchandise mettre des cargos pour envoyer je sais pas moi au Congo etc il faut que vous ayez toutes ces infrastructures là vous ayez des compagnies qui permettent de pouvoir embarquer et réceptionner vous ayez des entrepôts il faudrait que vous ayez même les visas les visas ne serait-ce que les visas un homme d'affaires qui veut aller mettre des comment on appelle ça créer des des opportunités d'affaires avec un opérateur dans un autre pays africain il faut qu'il puisse il faut pas qu'il soit entravé par les questions de visa ne serait-ce que ça donc il faut vraiment faciliter pour permettre le déplacement des personnes nous en arrivons au troisième thème qui est la mise en oeuvre de la stratégie nationale monsieur Ismaël Koulibaly comment elle se déploie cette stratégie nationale quels mécanismes sont mis en place bon généralement pour la mise en oeuvre de cette stratégie nous la déclenons en activité mais pour ce faire chaque année nous avons donc un atelier de planification avec tous les acteurs toutes les parties prenantes à l'accord aussi bien les secteurs privés que les secteurs publics qui viennent donc réfléchir en fonction des axes prioritaires donc de la stratégie nationale les déclinent en activité et ces activités sont mises en oeuvre et à un moment donné au cours de deux trimestres nous regardons comme dans la route de Deming nous observons ce que nous avons fait est-ce qu'il y a eu des montements est-ce que nous sommes dans le droit chemin nous faisons donc un atelier de revue à mi-parcours et par la suite en fin d'année nous avons donc un atelier de revue annuelle qui nous permet d'identifier les faiblesses au niveau des actions que nous avons menées et puis donc de pouvoir voir comment les améliorer mais entre temps nous avons donc des réunions statutaires du comité technique donc il y a des réflexions qui sont menées et les conclusions de ces réflexions permettent donc de rejonter les actions que nous avons programmées en début d'année pour que nous serons beaucoup plus performants est-ce que vous diriez que vous êtes dans le bon rythme de mise en marche de cette stratégie ? bon il ne faut pas être prétentieux mais quand même des réflexions sont menées en vue de toujours améliorer ce qu'on fait parce qu'il y a toujours de l'amélioration en vue écart à ce qui se passe il y a des besoins du fait de correction parce qu'il y a des mutations au niveau de notre environnement donc il nécessite de pouvoir donc faire des ajustements mais dans toutes les manières les choses avancent très bien docteur Khalilou Silla vous avez initié une stratégie pour le secteur privé vous pouvez nous en dire un mot ? bon je pense que rapidement pour dire que d'abord en termes de résultats je crois que il y a eu la sensibilisation au état concret la mise en haut le cadre institutionnel pour la stratégie nationale c'est le CAF et des actions fortes de sensibilisation et l'autre action c'est les stratégies la stratégie pour s'assurer que tous les acteurs se parlent et un cadre institutionnel qui est venu des acteurs pour faire un dialogue et s'accorder sur des positions je crois que c'est des résultats appréciables maintenant venant aux stratégies vous voyez habituellement quand on parle de stratégie beaucoup d'administrations pensent qu'il faut prendre un consultant qui vient s'asseoir dans un bureau parce qu'il sait de quoi on parle ils savent une stratégie rapidement et les activités à une journée on dit aux acteurs voici la stratégie valide nous on n'est pas dans cette démarche je pense que la mauvaise manière de faire une stratégie c'est celle-là ce que j'appelle la stratégie la voie courte la voie rapide ça ne donne pas des résultats nous nous sommes partis d'une stratégie en organisant les acteurs par groupe d'intérêt du secteur privé par groupe d'intérêt on n'a pas dit on n'a pas mis tout le monde dans le secteur privé en leur laissant faire le départ j'ai bien sûr et madame Domelo a conduit ce processus on a vu les transporteurs on a vu les importateurs on a vu les exportateurs on a vu les jeunes les femmes on a rencontré dans le groupe des femmes les femmes transformatrices qui exportent on a parlé aussi aux gens de services quand on a vu tous ces gens on leur a posé la question d'abord est-ce que ça leur parle est-ce qu'ils savent ce que c'est que la ZDECA ensuite pour eux pour aller à la ZDECA pourquoi on gagne en tant que Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il faut on a sorti une diagnostic de cet environnement ensuite on s'est demandé quels sont les quatre axes stratégiques donc les fenêtres d'opportunité que la Côte d'Ivoire pouvait avoir pour être un pays champion de la ZDECA à travers ces fenêtres d'opportunité on a refait un débat à le secteur privé en lui disant voici les quatre axes stratégiques qu'il nous faut mais en mettant l'accent sur les gagnants et les perdants parce que le secteur privé peut être réticent en disant mais qu'est-ce que je gagne et s'occuper qu'est-ce qu'on en fait donc on a fait un débat avec le secteur privé en disant quelles sont les activités que vous pensez que vous pouvez vous-même mener à votre sein pour que la ZDECA soit un succès et c'est là que c'est particulier parce que vous voyez c'est pas l'État qui fait la stratégie comme ailleurs qui dit aux gens venez de valider mais le secteur privé a eu droit à une stratégie spécifique les femmes ainsi que les jeunes Mais quel est le but et quel est l'intérêt de faire une stratégie spécifique du secteur privé alors qu'il y a une stratégie nationale donc tout ça doit je suppose se coordonner et s'emboîter quand même mais quel est le but en réalité ? Le but c'est que je vous ai dit qu'il y a des frayeurs comme pas de la ZDECA il y en a qui gagnent et ils n'ont pas de problème et il y en a qui perdent il faut écouter les frayeurs pour voir la source des frayeurs et comment on apporte des solutions Et ça c'est une spécificité ivoirienne de faire ce processus-là ? Oui, bien sûr Avec le secteur privé ? Bien sûr Ça ne s'est fait nulle part Vous pouvez demander même à la ZDECA nulle part parce que les stratégies qui ont lieu on a une stratégie nationale on s'est rendu compte que dans notre stratégie nationale le secteur privé ne s'est retrouvé pas trop dans cette stratégie elle posait des questions qui étaient trop oui mais on ne voit pas qui perd on ne sait pas qu'est-ce qui se passe on a dit bon ok vous-même donnez-nous vos stratégies qu'on va mettre dans la stratégie nationale C'est ça mettre en place cette stratégie-là qui n'est même pas en contradiction avec la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZDECA qui bien au contraire s'est servie de ses piliers et puis bon a pu mettre en place la stratégie de ce que soit vraiment pertinent en termes d'intervention Madame Domelo donc là manifestement vous avez été associée au moins à l'élaboration de la stratégie du secteur privé c'était même vraiment nommée présidente on se demande vraiment pourquoi donc vous êtes évidemment au cœur du processus mais vous pouvez vous poser une question vous vous représentez les grands acteurs économiques mais bon ils ne sont pas la majorité il y a beaucoup de petits acteurs et les peurs peut-être sont plus là que chez les grands donc comment est-ce que vous prenez quand même en compte les intérêts des petits là-dedans je crois que c'était le génie du directeur général du commerce extérieur c'est lorsque il nous a approché pour nous dire il faut que vous rentriez véritablement dans la ZDECAF il a eu cette intelligence de fédérer toutes les composantes en fait du secteur privé donc de mobiliser au sein de cette plateforme comme il l'a dit les transformatrices agro-industrielles les jeunes les femmes les petites et moyennes entreprises les grandes entreprises donc sur cette plateforme là je ne parle pas que pour les grandes entreprises on fait un plaidoyer on met en place une stratégie pour l'ensemble et ce serait lorsqu'on organisait les ateliers des ateliers de réflexion que ce soit sur le diagnostic stratégique etc vous serez étonné les plus nombreux dans la salle c'était les femmes les jeunes et les femmes agro-transformatrices c'était c'est à dire dans la salle elles composaient à peu près je ne sais pas plus de 80% les grandes entreprises elles étaient peut-être et les moyennes entreprises elles étaient peut-être 20% de l'éditoire c'était pour montrer qu'elles sont et elles sont régulaires elles sont assidues c'est à dire dans toute la réflexion elles veulent effectivement qu'on prenne en compte leurs spécificités leurs préoccupations leurs difficultés parce que l'ASLECAF ça doit être aussi un moyen pour booster aussi nos PME pour booster et faire des champions nationaux demain faire des champions nationaux des champions régionaux et des champions continentaux je veux dire il n'y a pas une antinomie mais je pense qu'il y a eu véritablement une véritable mobilisation et un intérêt elles ont compris elles ont mieux compris même les enjeux de l'ASLECAF je dirais que les grandes entreprises je voudrais vous demander à chacun et en commençant par vous Madame Domelo si vous voyez en Côte d'Ivoire des entraves encore à la mise en oeuvre de l'ASLECAF oui les entraves on les a indiquées on a fait un diagnostic stratégique toute catégorie d'entreprise c'est des normes des choses comme ça oui il y a pas mal si on doit lister il y en a mais donnez quelques exemples concrets quelques exemples par exemple j'en parlais la dernière fois au comité technique à un SLECAF les questions de convertibilité même dans la de la CDAO les questions de convertibilité la réglementation je veux dire au niveau de la BCAO qui est parfois un peu trop trop restrictive les problèmes d'évacuation les problèmes de structuration même de nos PME de structuration de nos PME d'accès au crédit d'accès au crédit pour le commerce extérieur ça c'est des difficultés réelles auxquelles les entreprises se frottent vous voulez dire un mot là-dessus ? bien sûr peut-être juste je dirais peut-être pour moi un grand défi en tout cas c'est l'information même autour de la de la SLECAF parce que tout part de là en fait pour la mise en oeuvre s'il n'y a pas une information assez précise en fait pour les acteurs pour la mise en oeuvre ça devient extrêmement même du point de vue en fait que ça soit du point de vue des acteurs du secteur privé comment est-ce qu'ils doivent se préparer et préparer peut-être les entreprises véritablement à tirer profit de la zone autant au niveau de l'administration parce que c'est des réformes réglementaires en a plus finir il ne s'agit pas juste de prendre peut-être un déclé une loi peut-être pour transposer les dispositions de la SLECAF mais à l'intérieur il y a tellement d'exigences en termes de publication mettre en oeuvre certains portails voilà publier certains plan de certains actes administratifs est-ce que pour les administrations par exemple tous les agents sont sur la même longueur d'onde ça c'est ce sera en fait je pense une des réformes majeures sur lesquelles en fait tous les états doivent travailler pour la mise en oeuvre de la SLECAF l'autre entrave elle est logistique je pense que madame Domelo a parlé tout à l'heure des infrastructures tout ce qui suit mais en fait si on a le marché et qu'on ne peut pas transporter les marchandises après cela va se faire c'est pas utile monsieur Niancanvari oui au niveau de la SLECAF on voit deux gros défis le premier défi vous savez que deux états n'ont pas ratifié l'accord donc il faut que c'est qui et qui non mais il faut le dire c'est public ok c'est le Bénin et le Libéria qui doivent toujours ratifier c'est surprenant il faut qu'on aille qu'on est en bloc toujours parce qu'on a une union douanière et puis aussi les traités oublient la CEDAO à aller d'une seule voie lorsqu'il s'agit des partenaires étrangers le deuxième gros défi que nous avons c'est rendre conforme notre législation au protocole adopté il ne faut pas que ça soit contradictoire parce que nous devons aller toujours vers la mise en oeuvre des protocoles donc soit des protocoles que des pays il faut que nous à la CEDAO on fasse aussi notre ménage allier notre réglementation au niveau des protocoles et là ce n'est pas facile à mettre en oeuvre parce qu'il faut encore bouger avec les 15 états membres donc c'est deux gros défis que je vois M. Koulibaly Mme Aft aussi a un peu rélevé ce que je voulais dire en fait il y a un problème de vulgarisation donc de compréhension même des dispositions de l'accord par les parties prenantes qui ont du mal à se l'approprier mais nous avons aussi un souci dans nos différentes administrations parce qu'il y a de la mobilité aujourd'hui nous travaillons avec des gens qui commencent à mieux comprendre à atteindre certains niveaux de maturation au niveau de la compréhension de la Zélecab et après il y a des gens qui bougent donc on a affaire à encore de nouvelles personnes il va falloir encore recommencer donc nous sommes dans ce perpétuel qui fait que ça effritte un peu nos efforts c'est d'abord le premier point mais là il a soulevé un second point qui est très important c'est la question des infrastructures c'est vrai il faut des infrastructures structurantes nous sommes dans une dynamique d'intégration économique il faut que ça suive tout ça donc ce sont des réflexions que les états doivent pouvoir prendre en compte pour voir peut-être voir s'il faut faire des infrastructures en commun c'est-à-dire que les états discutent pour créer des corridors au niveau de la CDAE à CDA7 ce besoin dans les corridors à Abidjan-Légorce mettre en place un certain nombre de dispositifs pour qu'il y ait même une communication franche entre différentes administrations au niveau des frontières donc toutes ces choses-là font qu'il y a des bémols pour la mise en œuvre et que ça traîne un peu Monsieur Sida bon vous n'allez pas bouger vous bon je ne sais pas ça dépend des maïcs mercredi alors donc il faut suivre les conseils des ministres de mercredi vous saurez alors ceci dit je pense que nous sommes prêts vous voyez on ne peut pas être suffisamment prêts pour aller dans une réforme en ce qui concerne la Côte d'Ivoire nous sommes prêts pour aller à la décaffe nous sommes prêts parce que nous avons un cadre de dialogue important nous sommes prêts parce que nous avons mis en place les stratégies qui nous permettent de gagner nous sommes prêts parce que nous sommes en train de développer nous avons mis en place des stratégies pour mitiger l'accord mais c'est un c'est perpétuel vous savez une réforme une ouverture des marchés c'est perpétuel c'est toujours qu'il y a des nouveaux problèmes etc mais il faut avoir l'idée que ce qui est important et pour lequel la Côte d'Ivoire a déjà fait le choix commercer en Afrique ce n'est pas facile il faut qu'on le sache il faut qu'on le dise et le disant ce n'est pas le fait des acteurs nous devons nous en station on a commencé par moi-même nous devons apprendre à réfléchir et à trouver des solutions et ne pas mettre en place des prototypes et dire aux acteurs de s'adapter nous devons nous nous adapter c'est une des grandes problématiques pas seulement pour la Côte d'Ivoire mais pour beaucoup de choses j'entends beaucoup de gens dire le secteur informel ils ne font pas d'efforts mais nous ne faisons pas aussi d'efforts nous adapter à leurs besoins le gros problème qu'on a aussi c'est un de ces problèmes-là l'administration doit changer nous devons changer le paradigme il faut que l'administration change le paradigme quand on commence avec l'Europe ce n'est pas la même chose que quand on commence avec l'Europe ce n'est pas la même chose si on reste merci si on reste dans le paradigme qu'on a aujourd'hui parce que le commercial et l'Europe c'est quoi ? vous envoyez quelque chose en Europe il y a un tiers détenteur vous attendez votre chèque qui vient mais je vois beaucoup d'opérateurs quand ils doivent envoyer en Afrique il faut qu'eux-mêmes se déplacent pour aller s'arrêter devant leurs marchandises devant leur argent beaucoup vous disent ça parce que c'est très compliqué mais c'est des choses qui ont fait ces choses-là existent parce que les réformes dans nos pays ne sont pas adaptées au commerce intra-africain nous sommes des pays nous sommes des populations de commerçants donc il faut que nous adaptons nos sensations au commerce premier élément deuxième élément tout ce qu'a dit nos collègues qui sont totalement justes on a un marché pour accéder au marché il faut un ensemble d'infrastructures qui ne soit pas seulement routière qui soit routière qui soit d'énergie parce qu'il faut vendre je vous ai dit notre premier marché c'est l'Afrique et c'est notre marché industriel ça veut dire qu'il faut avoir d'abord un premier temps l'électricité donc c'est un défi il faut avoir de l'électricité pour pouvoir produire donc il y a toutes ces infrastructures qui sont routières énergétiques qui sont etc qu'il faut mettre en l'oeuvre mais il faut qu'on quitte ici en ce moment que en Côte d'Ivoire nous sommes prêts pour aller à la SDCAF nous sommes prêts parce que c'est notre mantra 30% de notre commerce aujourd'hui 30% du commerce de la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est en Afrique et c'est notre marché industriel donc nous sommes prêts nous pensons que la SDCAF va faire des changements mais en tant qu'administration on doit changer les paradigmes merci merci mesdames merci messieurs pour vos précieux éclairages on voit dans vos dernières interventions on mesure le chemin qui reste à faire et en même temps on voit bien qu'on est dans le bon chemin et dans le bon axe merci beaucoup merci pour votre présence et merci pour vos interventions